La chair est faible. 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 Selon Saint-Pierre-Dac, le savons-nous ? Avant que de commencer, je voudrais vous faire part de quelques communications. Tout d'abord, la femme est un sujet sur lequel on ne s'étend jamais assez. Tel est le titre de la conférence débat, suivie d'une collation dînatoire qui n'auront pas lieu en notre salle des fêtes polyvalentes. Notre dévouée oratrice, mademoiselle Duglandon, ayant été victime d'un heureux événement. Souhaitons prendre le vaille, que vaille, à notre active primipare, c'est là notre vœu et le sien. Deuxièmement, la collecte en faveur des organisateurs de collecte aura lieu après-demain en nos maisons et foyers dès hier soir. Faisons-y bon accueil, car il nous a dit, un bienfait n'est jamais rendu. Il nous a dit aussi, déposer son offrande avec ostentation, ce n'est pas très beau. Mais ne pas verser son obole avec discrétion, cela ne vaut guère mieux. Troisièmement, la totalité de la quête de ce jour sera entièrement versée au fond de la cloche, puisque notre présidente du conseil nous le rappelle, qu'elle est creuse, mais aussi fêlée. La cloche. Connectons-nous à présent, tous ensemble, sur www.nouveau-testament.com Dans Saint-Emilion, chapitre 14-18, paragraphe 39-45, alinéa 36-37-2-38-9, parenthèse 1, 1 bis, 1 terre, Quechelle 274 304, pardon 305, est versée totalement inexistant en cette toute récente édition de notre best-of. Pourquoi, garçons et filles, pourquoi partez-vous d'ici si vite ? Puis nous lirons, dans Saint-Glain-Glain, au chapitre M, C, 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 X et trois bâtons. Et puis aussi, celui qui est bon est aussi croyant, celui qui est croyant est aussi doux, celui qui est doux est aussi saint. Par conséquent, le bon croyant est comme le saint, doux. Et pour terminer, Et alors, alors ? Et alors, alors ? Alors, et alors ? Alors, et alors ? Quoi ? Oui et non ? Hier, croyance, aujourd'hui interrogation. Hier, certitude, aujourd'hui doute. Tout n'est plus que question. Or, mais quant à où ? Question, par exemple. N'est-il pas étrange qu'avec la betterave qui est si rouge, on obtienne du sucre qui est si blanc, dont on se sert pour le café qui est si noir ? Question solubles. Et puis aussi, au royaume des aveugles, les borgnes ne sont-ils pas sourds ? Question inouïe. Et puis, certainement, durant ces grands frimats, laisserons-nous nos vieillards mourir de froid à petit feu dans les ruelles obscures. Question brûlante. Et puis, bien entendu, N'est-il pas stupéfiant cet ordre de notre Tout-Puissant ? Croissez et multipliez-vous, lui qui n'a eu volontairement qu'un fils unique. Question de testament. Et pour terminer, ne sont-ils pas heureux ceux qui louchent ? Car deux fois, l'Esprit Saint, ils verront. Question perçante. Nous ne pouvons évoluer dans un éventail de vérité plus ou moins viable dont l'éventail avilirait l'évident aveu que la vérité ne s'invente pas, puisqu'elle est vérité. Si la vérité n'existait pas, rien ne pourrait exister. Or, j'existe. Hélas. Le doute a envahi nos cœurs. Le doute foule. Deuxiés pieds fait long. Les pétales de la vertu, ils ne repousseront plus. Faibles et lâches, nous nous tendons les uns aux autres la cuvette de Ponce-Pilate comme le flambeau du coureur antique. Tant qu'il est vrai qu'il est plus aisé de se laver les dents dans un verre à pied que les pieds dans un verre à dents. car il y a le mais, mes frères, le mais qui nous sauve, le but anglais, le haber germanique, le sed latin, le bas grec, le ma italien, le mais, le jolumet, le mais, mais oui. En juin 68, alors que, fort jeune, encore un peu fou, ne sachant rien du tout sans le sou, maigre comme un clou, je m'en revenais de Cap-Mandou, couvert de poux. Je rencontrais le vénéré, Ravi Sharivari Rabien, le dernier des grands sages hindous, qui, en m'apercevant, murmura, « Amstram Gram, bourré bourré grand Ramdam, tu devrais finir tes gammes, Amsterdam ! » Sur le moment, je n'ai rien compris, mais plusieurs décennies plus tard, il y a quinze jours, deux semaines environ, avant hier soir, pour être précis, les écailles churent hors mes oculaires. Et aujourd'hui, elles m'habitent, dressées bien haut, la volonté du Tout-Puissant. Et c'est le drapeau de la foi qui ne recule ni ne capitule jamais, s'il est froissé, je le repasse de mon corps, s'il est troué, je le recous de mes nerfs, s'il est brûlé, j'éteins l'incendie de mon sang. Osana, Osana, nous serons les combattants du Tout-Puissant. Et souvenez-vous, le soldat ne fuit jamais, c'est le robinet qui fuit. Demain, frères et sœurs, nous dirons, mieux vaut embrasser l'adversaire pour l'étouffer, car lui serrer la main ne lui coupera pas les bras. Demain, frères et sœurs, nous dirons, Seigneur, nous te suivrons, vêtu uniquement de ta longue tunique, tu es le premier sans-culottes du monde. et non seulement, tu es fils de qui tu sais, mais encore de très bonnes familles du côté de ta mère. Demain, frères et sœurs, nous lui dirons, Seigneur, Seigneur, dans ce grand combat contre le doute, et la guerre qui commence, et les massacres, toi seul auras le droit d'exterminer ton semblable. Heureusement, tu nous as fait à ton image et dès aujourd'hui, l'horreur est humaine. Amen. Frères et sœurs, avant que de nous retirer, n'hésitons pas à rentrer en nos foyers pour regagner nos maisons. Que cette leçon nous serve de leçon et porte ses fruits, car l'on récolte toujours ce que l'on a laissé de côté. et n'oublions jamais que si les hommes meurent, notre collecte demeure. Amen.